A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasoolika nabi al-umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tislima Allahumma barik lana fi shaykhina Allahumma barik lana fi shaykhina Allahumma barik lana fi shaykhina Muhammad Fawzi al-Karqari radiyallahu anhu wa qadda sallahu alayhi wa sallam As-salamu alaykum wa rahmatullah Beaucoup de musulmans et de musulmanes prétendent A aimer Allah sallahu alayhi wa sallam Ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mais souvent on aime Allah Sous les conditions qui plaisent à notre nefse Tantôt quand on est bien et qu'on est dans le confort On aime Allah Et quand Allah nous fait parvenir ses épreuves Nous fait parvenir sa colère ou sa vengeance Et bien tout de suite l'amour qu'on lui prétendait s'est estompé Et ça ce n'est pas de l'amour C'est une preuve qu'il s'agit de la passion de la nefse Que l'amour est soumise aux passions de la nefse Et enfin Parce que le réel amour C'est l'amour qui L'amour qui n'a pas de condition Vous aimez Allah sallahu alayhi wa sallam Dans le bien comme dans le mal Puisqu'en réalité Pour Allah il n'y a pas de bien il n'y a ni de mal Il y a juste Allah Et Et donc vous devez être capable De l'aimer en enfer comme au paradis Vous devez être capable de refuser le paradis Et d'accepter l'enfer Ça c'est l'amour pour Allah C'est ça l'amour C'est un amour sans condition Et le prophète Mohammed sallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Nous indique Quelles sont les conséquences de l'amour Et quelles implications Que porte l'amour Ainsi que l'amour du message de Dieu Un homme est venu auprès du prophète Mohammed sallahu alayhi wa sallam Il dit Au message de Dieu je t'aime Et le message de Dieu lui répond Considère bien ta parole Et ce sur quoi l'homme Jura par trois fois Je t'aime Il dit je t'aime Je t'aime Et là le prophète Mohammed sallahu alayhi wa sallam Conclu en disant Prépare toi à résister Contre la pauvreté Donc ici on a un élément important C'est là Il s'agit de la pauvreté Comme conséquence de l'amour Alors de quelle pauvreté s'agit-il ? Bien évidemment Il y a un aspect extérieur de la pauvreté Qui est la perte de biens matériels Qui est à prendre en considération Dans les conséquences de l'amour Mais il y a aussi une facette intérieure Et c'est celle-ci qui est la plus importante en réalité Alors pour expliquer la facette intérieure de la pauvreté Il y a un bel exemple pour cela C'est on la trouve en la personne du pauvre La personne que vous croisez dans la rue A laquelle vous habituellement ne prétend aucune attention Cette personne-là Qui m'en dit dans la rue Eh bien elle a des caractéristiques Qui sont ceux qu'on devrait Entre guillemets effacés intérieurement Je vous explique Quand on prend donc les caractéristiques du pauvre C'est une personne qui est humiliée Qui a l'opprobre sur lui, la honte Qui n'a pas une belle apparence Qui subit une injustice Qui n'est pas vengeur C'est quelqu'un qui en réalité Est tout simplement inexistant aux yeux du monde Puisque quand on passe en général devant un mendiant Ou des personnes pauvres dans la rue Qui sont assises dans la rue Pour demander de quoi subvenir à leurs besoins Eh bien en général Les gens passent devant eux Sans tenir compte de leur présence en fait On n'y prête aucune attention Et c'est pas pour rien qu'on n'y prête aucune attention Et on va y venir inshallah Donc d'abord les caractéristiques Lorsqu'on prend toutes les caractéristiques que je viens de citer On remarque que l'inverse L'opposé de ces caractéristiques Correspondent souvent à des noms divins Qui appartiennent à Allah SWT On a par exemple la pauvreté Le sens premier de la pauvreté Qui est la perte de biens matériels Et donc un manque de biens, de matériels Et de l'autre côté on a Allah SWT Qui est le riche D'un côté on a l'humilité, la honte Et de l'autre côté on a Allah SWT L'orgueilleux D'un autre côté on a la mauvaise apparence Quelqu'un qui n'est pas beau, non présentable De l'autre côté c'est Allah qui est le beau C'est à lui qu'appartient la beauté Et donc on voit que l'inverse de ces caractéristiques Correspondent à plusieurs noms divins Allah SWT Et donc à quoi nous appelle ici le message de Dieu Il nous appelle en fait à la pauvreté extérieure et intérieure Le but du cheminant c'est de trouver un chair Qui lui transmet la lumière Cette lumière là sera son armement Son arme avec laquelle sera son cheval Avec lequel il va chevaucher Et il va chevaucher pour éliminer toutes ces caractéristiques Que prétend la nefse Toutes ces parts que la nefse prend dans les noms divins Parce que c'est ce qu'elle fait pour pouvoir Continuer à vous faire croire que vous existez Alors que vous n'existez pas Allah SWT a dit Il est unique Il n'y a personne avec lui Donc Qu'est-ce qu'elle fait la nefse ? Elle s'attache à ces caractéristiques là A la beauté A la richesse A l'orgueil Tout ce qui peut en fait lui donner Une quelconque Quelconque présence Quelconque affirmation dans son existence Alors qu'elle n'existe pas Et donc le but de Chouinon C'est de supprimer toutes ces caractéristiques Jusqu'à Faire disparaître de lui Petit à petit Son ego Par la lumière d'Allah SWT Et enfin Quand il s'éteindra complètement Quand il réalisera sa non-existence Complètement Alors à ce moment là Il pourra dire J'aime Allah SWT J'aime le prophète Mohamed Parce qu'Allah SWT N'accepte pas de vous Que vous ayez quelqu'un d'autre Avec lui Dans son amour Que vous Vous comprenez Il veut Une adoration exclusive à lui Et donc Par cela Le cheminant Il rentre dans Dans le Fana Dans le Fanaf Il s'éteint Et il pourra prétendre Aimer Allah SWT Et à ce moment là En réalité Les vrais amoureux diront Je n'ai jamais aimé Allah Je ne l'aimerai jamais Parce que Nul n'aimera Allah Et nul n'aime Allah Si ce n'est Allah lui-même Voilà Le réel amour La réalité de l'amour Envers Allah Et envers son prophète Mohamed SWT Et en général Les gens Et ce n'est pas L'exemple du pauvre Ce n'est pas un exemple anodin Puisque Si nous nous éloignons du pauvre Et ne fréquentons pas les pauvres Ce n'est pas pour rien Parce que justement La pauvreté Cet état de pauvreté Est en fait La meilleure représentation La meilleure Oui la meilleure représentation De la non-existence Et donc l'ego Ce qu'elle fait C'est que quand elle Quand elle perçoit Ce genre de personnes Quand elle voit Quand elle rencontre Un pauvre Et bien Elle s'en est loin Elle n'y prête aucune attention Parce qu'elle se rappelle Evidemment De son pacte originel Or Allah SWT Et son prophète Ont enjoint les gens A côtoyer les pauvres Le prophète Sassim était quelqu'un Qui fréquentait les pauvres Qui ne les éloignait pas de lui Qui ne les Qui ne leur commettait pas de tort Qui ne leur faisait pas de tort Pardon Et d'ailleurs Il est connu Que les pauvres Rentreront 40 ans à l'avance Au paradis Et je crois même Dans un autre hadith 500 ans Avant tout le monde Ils rentreront 500 ans avant tout le monde Au paradis Donc voilà Pourquoi l'ego Se refuse à la pauvreté Parce que Elle sait parfaitement Qu'elle n'existe pas Et pour le cheminant Qui veut pouvoir aimer Allah SWT Il faut pour lui Il faut qu'il s'appauvrie Des caractéristiques De son ego Allah SWT Nous permet De faire partie De ceux Qui se seront éteints en lui Sous-titres par Premiere